Bonjour Twitch, bonjour Youtube, je vous invite d'ailleurs Twitch, vous êtes déjà environ une trentaine, à dire bonjour dans le chat puisque nous sommes en live pendant 24h. Est-ce que le titre est suffisamment putaclic d'ailleurs mon bon... Ah oui, j'ai pas mis, attendez, voilà, live 24h. C'est ça, on va marquer live caritatif 24h, voilà, live caritatif 24h, excellent. Du coup, est-ce que ça fait un gros bordel si jamais, attendez, je regarde juste un truc, est-ce que ça fait un gros bordel si je fais ça ? Oui, ça va en faire un. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live, bonjour sérielle Killer You Sky. Donc, cette rediff évidemment ira sur Youtube, nous sommes partis pour 24h de live, on ne comptera évidemment que le temps de jeu dans ces 24h. Alors, avant toute chose, je souhaitais, hop, je vais faire ça, je souhaitais vous indiquer que vous avez donc des boutons sur Twitch, à savoir, hop, si on va ici, clac, donc vous avez des boutons sur Twitch, ça c'est ma gueule, on s'en fout, qui sont ici. Hop, parfait. Donc, vous avez des boutons sur Twitch, vous avez notamment le bouton faire un don, qui vous amènera à la cagnotte Tiltify, qui est ici. Vous avez le palier que je me suis fixé, qui correspond à peu près à ce qu'on avait récolté l'année dernière, c'est-à-dire 2090€, les 1752 livres au sterling. Attention, quand vous faites un don, le don sera en livres au sterling, donc si vous mettez 20, ça ne sera pas 20€, ça sera 20 livres au sterling, et une livre au sterling, c'est égal à 1€ et 20 centimes. Donc, attention à vous, ne faites pas les fifous. 2310, c'est ce qu'on aimerait atteindre au summum. Vous avez les goals aussi, les contreparties, on va dire, qui seront affichées, hop, juste à côté. Ici, le palier des contreparties, donc rappel, 250€, soit 210 livres au sterling, et bien, campagne Eredluin, bien. 500€, campagne Rome 2 avec Saba, soit 420 livres au sterling. 750€, soit 630 livres au sterling, campagne Erebor sur Third Age. 1000€, campagne Attila, il faut que je coupe ça, il y a un truc Facebook qui est en cours, il faut que je coupe ça. Donc, 1000€, Empire Robin Orient plus épices, c'est 1000€ ou alors 840 livres au sterling, si vous préférez. 1250€, Khazad-Dum, soit 1050 livres au sterling. 1500€, les francs plus le contrôle des ports d'épices sur Attila, soit 1260 livres au sterling. 1750€, Eredluin, mal, soit 1470 livres au sterling, ce sera un let's play médiéval de Total War, là aussi. 2000€, l'Empire Romain d'Occident plus le contrôle des ports d'épices sur Attila, soit 1680 livres au sterling. 2250€, on joue bré mais en neutre, c'est-à-dire qu'on ne rejoint ni le bien ni le mal, on fait nos trucs de marchands et on tente de survivre dans cet univers très inconfortable où on jouera Hobbit et humains normaux. Putain, il faut qu'il arrête l'autre, je ne sais pas qui c'est mais on verra. Je suis désolé pour les notifs Facebook. Donc, 2250€ bré neutre, soit 1890 livres au sterling. 2500€, là ce sera une game au cours de l'année, donc à chaque fois ça c'est des campagnes qu'on fera au cours de l'année sur les différents Total War. Là on va passer par contre à du Expeditions Rome. On jouera en difficulté Pompée qui est la troisième difficulté, il y en a quatre au total des paliers de difficulté. On jouera un personnage qui est en pathos, donc plutôt manipulateur, plutôt filou. 2100 livres sterling, 2750€, on jouera cette fois-ci en difficulté Crassus avec un personnage équilibré, Logos qui aime argumenter. 2310 livres sterling, 3000€ un machinima adapté de ma campagne, même non. C'est quoi un machinima ? C'est simple, c'est tu fais un film ou une série mais en utilisant les images du jeu. Voilà, donc ça demandera beaucoup de choses puisqu'il faudra que j'aille chercher des gens pour faire des voix. Il faudra que je transcrive la campagne en scénar. 3500€ machinima cette fois-ci et qui remplacera celui précédent et qui sera sur ma campagne avec Achille sur Troy, toujours. Donc ça on est à 2940 livres sterling. Et enfin, 4000€ machinima rohan, donc là adapté de ma campagne avec le rohan sur Third Age. Mais on le fera avec le mode Total War Attila qui s'appelait Rise of Mordor et qui s'appelle, je ne sais plus comment maintenant. Donc 3360 livres sterling. Et enfin, on a mis un dernier truc avec Melkor que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu, peut-être chez Alphacast, chez MAF ou autre. Melkor qui donc a déjà fait du modding, etc. Et qui, pour sa part, pour la blague, m'a dit, oui, écoute, à 10 000€ je peux commencer à réfléchir pour qu'on crée un mode Total War d'une. Donc, j'ai mis ça, mais si on les atteint, promis, j'essaye de travailler, j'essaierai de faire des lives de travail, j'essaierai de recruter une équipe et j'essaierai qu'on fasse ça. C'est simple, la map, on reprendra juste le... Donc ce serait sur Total War Attila, maintenant que la map elle est modifiable, en soi, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas travailler là-dessus. À vrai dire, le pire, ce sera d'abord les mécaniques avant toute chose à contrôler. Et surtout de réussir aussi à faire de la modélisation qui soit bonne. Ça, ce sera déjà ça. La modification de map, on y pense une fois que la modélisation, elle est OK. Voilà. Mais donc ça, c'est le palier un peu con, mais franchement, si on y arrive, je m'engage vraiment à bosser dessus et à faire des lives où on bosse dessus. Ou du moins, je bosse dessus, Melkor n'étant pas obligé de participer à ça, même si... Enfin, Melkor n'étant pas obligé de participer à ça, en tout cas, de se présenter à vous durant ces trucs-là. Puisque, voilà, quoi. Hop ! Hop ! Parfait. Très bien. Je n'ai pas compris... Je n'ai même pas compris la personne qui m'a répondu, là. OK, 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 OK. Alors, attendez, je suis en train de... De tout... De tout modifier et de tout remettre, bien comme il faut. Hop ! Et on repart sur le jeu. Hop ! Très bien ! On est bon ? On est bon. Je ne sais pas pourquoi je regarde sur le côté. OK. C'est parti, donc. On est aujourd'hui sur ce petit live pour récolter des dons, comme je vous le disais. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les boutons qui vous sont à disposition. Et on est parti pour une campagne d'office sur Warhammer 3 avec... Eh bien, le qui se lève que je n'ai pas encore assez joué, je vais jouer avec Katarina, pour commencer, je pense. Et ensuite, je passerai un petit peu sur la neige quand j'en aurai un petit peu marre. Et je pense que je ferai du miaouying aussi. Voilà. Logiquement, si je ne dis pas de bêtises, on devrait avoir un petit peu de visite dans la journée pour faire du multi. Si je ne dis pas de grosses bêtises. Hop ! La Tsarine Katarina Bobka, reine des glaces de Kislev, est réputée pour être l'une des plus puissantes sorcières de glace à ce jour. Depuis sa forteresse glacée dans la capitale de Kislev, la reine des glaces règne sur son pays avec une majesté impassible. On raconte que son pouvoir proviendrait de la mère patrie elle-même et qu'elle tire sa maîtrise de la magie de glace et de ses piques glacées et de ses toundras désolées. Effet de la faction. Dévotion générée pour les actions du héros. Demoiselle de Givre réussie 10%. Autorité plus 6. Rendu héros recruté plus 3 pour les demoiselles de Givre. Durée de l'entraînement à la cour de Givre, moins de tours. Ok. Corruption moins 6 dans la province locale. Entretien moins 50% pour les gardes de Givre. Et risque initio d'échec moins 50%. Et lui, il fait quoi du coup ? Pour les kossars, les derviches kosovites et les archers montés. Ah, ça, ça m'intéresse un peu plus quand même. J'avoue que ça, ça m'intéresse un peu plus à Kostaltine, mais bon. On fait quoi, chat ? Kostaltine ou Kata ? Kosta ou Kata ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez là, chaud dans... Tiens, Andrew, au pire, tu peux faire un pol ? Tu peux faire slash pol et demander. Kostaltine est beaucoup plus simple. Ah bah, il n'est pas indiqué comme tel. Il est marqué première campagne recommandée ici. Est-ce que tu peux faire un pol, Andrew, s'il te plaît ? Pas du tout, non ? Pas possible ? Bah, je vais le faire. Hop, c'est bon, je m'en charge. Non, c'est bon, c'est bon, je m'en charge. Appelez. La situation de départ est totalement différente. Ça, oui, ça j'entends. Voilà, vous avez un... Pol pour commencer. Ah oui, et puis, tiens, attendez. Ce serait bien que je rajoute un chrono. Bien le bonjour, Sir Cijeron. Bon courage pour ton live de 24 heures. J'ai ma fille ce week-end, donc pas beaucoup de temps pour le PC, mais je laisserai tourner autant que faire se peut pour tes stats. Alors, au-delà des stats, Luli, déjà, merci beaucoup, évidemment. Mais n'hésite pas non plus, le bouton pour faire un don, si tu en as la possibilité, se trouve dans... Enfin, juste au-dessous du live. Vraiment. Sinon, on a également... On a vraiment, évidemment, cette commande qui vous permet d'y accéder. Alors, je sais bien, on commence, on n'est pas chaud. Ah, Katerina ou Kostaltine. Bah, écoutez, vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de jouer Kostaltine. Hop. Alors, voyons voir aussi les degrés de difficulté. Les factions ennemies bénéficient non seulement d'un coup d'entretien et de recrutement d'unités moindres, mais également d'autres avantages divers. Bah non, il faut aller se faire voir. Moi, j'ai envie de jouer en normal. Voilà. Hop. Voilà. Tant que la difficulté reposera là-dessus... Euh... Tu vois ? Les forces ennemies sont plus rusées, j'aimerais bien, mais plus résistantes à côté, pareil, pour les difficultés de bataille. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Jouer à Total War dans autre chose que du normal aujourd'hui m'intéresse très peu. Voilà. Faut le savoir. Je... 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 J'aime beaucoup Total War. Je vous aime beaucoup Creative Assembly. Mais ça m'embête. Ça m'embête de devoir affronter quelque chose qui est... Qui est... Qui est... Qui est puissant, juste pour dire que c'est puissant, et pas qui est puissant parce que... Enfin... Comment dire ? Qui est puissant parce qu'il est boosté aux hormones, alors que, en fait, on aimerait juste qu'il soit puissant parce qu'il sait être puissant, quoi. Qui se lève, le rempart contre les ténèbres. Le sang qui se lévite protège le vieux monde. Et pourtant, nulle trace de gratitude. De tels sermons seront prêchés... Attends. De tels sermons sont prêchés par le Patriarche suprême du culte ursunite et chef de la grande orthodoxie, Costaltine. Mais qui ont-ils placé sur le trône ? Une enfant. La fille du tsar rouge a succombé à l'hérésie des sorcières de glace. Si Costaltine veut sauver Ursun et pénétrer dans les royaumes du chaos, alors le Patriarche suprême doit prendre le contrôle de la mère patrie et être soutenu par une nation unie. Je suis en route pour la voir. Enfin, il prie sur un site sacré caché par l'orthodoxie, la dernière demeure de Boris Ursus. Le Tsar Boris Berger, il seul, il a suffisant d'erreur pour faire ce miracle. C'est une merveille, que vous ne pouvez pas voir le Kislev's désolation. Le son a été pris de nous. Je l'ai vu. Je l'ai vu. En vision. Il pleite. Trapped. Et alone. Yet, instead de la worship, le Tsarina dallait avec la magie de Frost et de la mort. C'est une intrigue de la mort. Forgive me, ma Tsar, mais votre fille vous a fallé. Dûme. V gekus. Pour Kislev. Ah, le perdur qui me suivra, me décent. Je sais où Erson m'a fait, et je peux vous empliquer. Lies ne vont pas sauver vous, des discurs de les Dark Gods. Durée-moi. Ma livre, a réunir une route jusqu' perspective d'un mort. Je vais vous montrer le chemin pour une drop, juste une, de l'eau de l'Eurson. L'hérosité, la mort unbond! Ça me ferraira de la mort de la mort de la mort. Ça me ferraira de la mort. Ça me ferraira de la mort. Et votre faith... votre faith va sauver votre Dieu. Travons vos livres. La terre est endures, qu'aimait le prix. Notre objectif est de sauver Ursune, le Dieu-Ours de Kislev, des griffes de Belacor. Après des négociations tendues, mon offre a été acceptée. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener les Kislevites à leurs dieux perdus. Je vais vous montrer. 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 Votre grâce, si vous voulez sauver Ursune, vous ne devez pas lésiner sur la Force. Nous n'avons pas le temps de convaincre. C'est pourquoi nous devons châtier nos ennemis. Exterminer la lignée des Ingoles. Et remplisser leurs colonies de disciples partageant les idéaux de la Grande Orthodoxie. Plus loin, à l'est, rôde une menace encore plus abjecte. Les infâmes hommes-rats de Malphos. Si nous accueillons à nouveau Ursune dans la mère patrie, nous nous devons de purger ces abominations. Mais le Nord n'est pas seulement peuplé d'ennemis. De potentiels alliés se trouvent dans la fierscité de Prague. Ils ont eu leur lot d'hérétiques et de fous et accueilleront volontiers vos sermons et la surveillance de l'Orthodoxie. Plus au sud, cependant, se trouve le nid de la sorcière. Elle revendique la capitale et profane le palais jadis grandiose de son vénéré père. Ces villes sont sous l'influence de la Reine des Glaces. Mais elles peuvent encore être ralliées ou écrasées si elles refusent de voir la vérité. Et au sud-ouest se dressent les terres de l'Empire. Des faibles qui ont considéré la protection de Kislev comme acquise. Il est peut-être l'heure de châtier ces ingrats. Ou de voir s'ils envisagent de se convertir. Vous voyez donc, votre grâce, que bon nombre d'hérétiques sont à éliminer. Mais préparez-vous, car le moment venu, nous combattrons jusque dans le royaume du chaos. Voilà, nous y voici donc sur cette campagne. Alors, je n'avais pas fait le début effectivement avec Katharina Lusius Adrianus. Par contre, j'ai lu le bouquin qu'ils ont sorti, le e-book que Creative Assembly a sorti. Et je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Alors, ce qu'il faut savoir, le contexte dans lequel on va s'inscrire dans cette campagne. On va reprendre un petit peu tous les éléments qu'il y a. Voilà, vous avez déjà vu le prologue très certainement. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà ce qui s'y passe. Et voilà surtout pourquoi c'est lié à tout ce que vous avez vu en termes de bande annonce jusqu'ici pour Warhammer 3. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a un boyard qui était en responsabilité d'un fort tout au nord. Vraiment du côté des désolations du chaos. Qui, eh bien, a été corrompu. Et qui est parti avec littéralement toutes les troupes en abandonnant ce fort. Et de ce fait, laissant ainsi la voie libre pour les invasions du chaos sur le territoire occupé par Kislev. Répondant à cela, en fait, Katarina va vouloir mandater un jeune seigneur, un jeune prince de Kislev. Yuri, du clan des Angol. Qui va justement partir pour aller récupérer cette forteresse. Mais Yuri, au fur et à mesure, va s'enfoncer dans une quête de vengeance et dans une quête de purification. Et surtout dans une quête pour retrouver son dieu, Olsun. Qui serait en danger, qui serait bloqué et qui ne pourrait pas protéger Kislev. Qui vit désormais depuis, je crois que c'est 3 ou 5 hivers de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la possibilité de faire de récolte. Kislev meurt de faim. Kislev ne peut plus vendre la moindre nourriture à l'Empire. Ne commerce plus vraiment avec l'Empire. Et donc, Kislev se retrouve dans une situation très compliquée. Au milieu de ça, l'ancien tsar Boris Bokka est mort. Katarina, sa fille, a pris la suite. Cependant, elle est effectivement une mage. Elle utilise la magie des glaces, qui est une magie très spéciale. Et ce qui se passe, c'est qu'à côté de ça, l'Eglise, le culte d'Ursoun en tout cas. La grande orthodoxie n'est pas du tout contente qu'une sorcière de glace soit sur le trône. Et en plus de ça, elle accuse d'ingérant, enfin de mal gérer en tout cas, ses terres. Donc là, on va commencer avec Kostaltine, qui justement, d'ailleurs, pour la petite histoire, avait envoyé Yuri comme agent à la base, auprès de Katarina. Puisque Yuri était quelqu'un de très convaincu par sa foi, jusqu'à ce qu'à son tour, il se fasse corrompre dans les étendues chaotiques. Et Kostaltine, en fait, elle l'avait envoyé là-bas aussi sans connaître ses antécédents avec Katarina. C'est-à-dire qu'il y a une petite liaison entre Yuri et Katarina qui sont connues enfants, et qui clairement flirtent, en fait, quelque part. Notre Yuri, c'est un peu Anakin Skywalker avec Padme, vis-à-vis de Katarina. Voilà. Bon, en beaucoup plus soft et en beaucoup mieux écrit, pour le coup, mais voilà. Ok, donc on commence avec Kostaltine à côté du château Alexandronov. Et on va attaquer Mitri Kaverin. Il y a eu des dons ! Ah bon ? Effectivement, mais j'ai pas lu la notif, c'est terrible ! On va aller voir ça de suite. C'est quoi ? 15 livres sterling, merci beaucoup ! Il faut absolument que je me mette le truc Tiltify sur le côté. Je vais faire la modif. Je vais faire la modif après cette bataille. On va quand même vous donner de la bataille. J'ai pas réussi à faire un chiffre rond, on fait chier. Ah, ça recommence les chiffres ronds ! Alors, bien évidemment, ce que je vous recommande de faire, si vous voulez faire des chiffres ronds, c'est d'aller sur Google, vous tapez... Merci beaucoup, en tout cas, M.Mountaine de ton don. M.Mountaine qui amorce donc tout ça. Je vous invite à aller utiliser un convertisseur sur Google. Et regardez ça ! Regardez ce que je vous ai préparé ! Regardez ! C'est beaucoup plus fluide, non ? Vous êtes heureux ? J'ai découvert comment faire en sorte d'aller à 60 fps. J'espère que vous êtes heureux. Des gens heureux. Non, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que toi ! Je vais aller voir, attendez. Excusez-moi, je vais faire en sorte... Je vais faire en sorte d'aller me démarrer la cagnotte pour qu'on puisse effectivement remercier les personnes. C'est terrible ! Voilà ! Hop ! Nickel ! Merci à M.Mountaine et merci à Batsloss ! Batsloss qui a donné 5 livres parce qu'il n'y a pas de petits gestes. Bon courage ! Merci beaucoup ! Et M.Mountaine, 10,18 livres Starlink. Voilà, on commence ! Merci pour ton contenu et ton investissement dans ce beau projet d'événement. Merci à vous deux ! Et oui ! Donc on a de la fluidité. J'espère que vous appréciez cette fluidité. Qui risque un petit peu par contre de mourir de temps en temps. Je vous préviens. La fluidité... Voilà ! Ah bah super l'organisation ! Ah si seulement j'avais 4 écrans ! J'espère que vous appréciez. Donc en fait j'ai trouvé comment repasser à 60 FPS. Euh... Donc... Et donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que... Euh... Costaltine, là... Son premier ennemi dans la campagne. C'est le clan de Yuri. C'est à dire que... Costaltine va littéralement... Euh... Considérer en fait... Que euh... Que Yuri a échoué. Et va littéralement... Aller démolir le clan de Yuri. Alors c'était dû à quoi ? En fait si vous jouez en... En Ultra HD... Grom Sunnit, le prince démon qui arrive T15 pour dire bonjour. Ah bah peut-être hein. Peut-être, sait-on jamais. On verra si le prince démon arrive T15. Pour dire bonjour. Mais sinon on ira lui dire bonjour nous ! Écoutez ! Écoutez ! Nous sommes qui se lèvent. Et en tant que qui se lèvent, il est hors de question de laisser orthodoxie... Pas gagné. Orthodoxie purgée. Je sais pas si ça... C'est bon ? Ça a fonctionné ? Est-ce que ça s'est servi de mon... De mon effet ? Alors c'était dû en fait au fait que j'étais en Ultra... Euh... Est-ce qu'il y a eu l'effet cathédrale en même temps, s'il vous plaît ? Il y a eu l'effet cathédrale, je pense. Oui, très bien. Tout le monde va venir te dire bonjour. Eh bien, en tant que grande orthodoxie, nous dirons également bonjour avec bûcher, flamme et piété. Allez ! On est pas prêts pour aujourd'hui. Je sens que ça va être encore du grand n'importe quoi, mesdames et messieurs. Euh... Donc, je le disais, hein. Ne mettez pas, si vous avez des écrans qui font de la 4K, euh... Ou de la 2K, ou une belle en tout cas chose. Euh... Surtout, euh... Ne mettez pas en Ultra, je vais... C'est ce qui vous lock à 30 FPS. Voilà. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai été locké à 30 FPS à titre perso. Euh... C'était à cause de... Ça. Parfait. Ce carré, sa cavalerie, elle a été démolie. C'est parti ! Attends on va arrêter de tirer, on va arrêter le massacre là parce qu'on va juste niquer nos forces. C'est parti ! Alors monsieur le chauve, on rigole moins. J'ai peut-être plus beaucoup cheveux, mais j'en ai toujours plus. Viens par ici ! Petit bonhomme, reste au sol. Si tu n'as pas compris, bris avec moi, sans la foi. Et il s'est allancé ! Mesdames et Messieurs, ça lance est incroyable, la Cossonita ! Bon. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Home run ! C'est ça. As-tu débloqué Boris ? Et ben non, j'ai joué avec tellement de factions différentes que je n'ai pas vraiment eu le temps de me faire du déblocage de Boris. Du coup, bonjour à Modster ! Bonjour à tous ! Je vous rappelle que si vous avez autant de logos et d'interfaces qui sont partout, c'est parce qu'on est là pour une cause caritative, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, vous avez tous les tags qui sont disponibles, logiquement. Ah, je n'ai peut-être pas mis de cause dans le titre, mais bon, vous pouvez en tout cas avoir tout ça. Je vous rappelle également qu'il y a des giveaways, bien sûr. Merci à Creative Assembly et merci à Sega pour ça. Alors, potion d'endurcissement, on va prendre quoi ? On renforce nos unités ? Oui, on renforce nos unités. Très bien. Un puissant allié a rejoint vos rangs. Intégrez-le à votre armée. Donnez l'argent pour Mère Patrie, c'est ça. Patriarch of Kislev ! Je ne sais pas qui veut être le Patriarch de Kislev, mais voilà. Si quelqu'un veut être Patriarch de Kislev, let's go. Que quelqu'un se prononce. Les disciples du culture sunnite se rallieront à la cause de l'église si vous les invoquez. Tiens, on va le faire avec les donateurs, tiens. C'est ça, on va le faire avec les donateurs, attendez, j'ai une meilleure idée. Donc là, par exemple, on va avoir... On va avoir, alors, Badr, Slotov. Et ensuite, le prochain, ce sera pour Moontane. Moontane, je te laisse gérer. Oh non, pas lui, il gueule tout le temps, t'inquiète, il est dans l'armée. Il gueulera plus. Il gueulera plus. C'est bon, il va se taire, le monsieur. N'inquiète pas. Alors, stockage froid, on va partir sur la croissance, bien sûr. C'est toujours ma priorité dans les Total War. On va partir également sur l'amélioration, ici, du chataz. Qui est une caserne. On va passer, en fait, tout simplement, de la hutte de Kossar. Les Kossars forment un peuple forestier qui vit de ce coffre, la mère patrie. Ils vivent dans leur hutte au cœur de la toundra forestière. Et ne les quittent à contre-cœur que pour la guerre. Alors qu'un chataz, c'est une caserne. Le terme qui se lévite pour une hutte forestière où les Kossars se rassemblent après une chasse pour festoyer et remercier la mère patrie. Et enfin, on pourra avoir la caserne, de grandes casernes, souvent temporaires, destinées à héberger les Kossars, comme ceux-ci sont appelés dans leur retraite poisée, afin de combattre pour la reine et le royaume. Vous voyez qu'en fait, ils savent bâtir des infrastructures, mais très très vite, Vladimir Muntein. Aïe, aïe, aïe. Attention quand même à ne pas être sur la pente glissante en ce moment. On va éviter des croisements avec l'actualité. Alors, d'ailleurs, au nord, là, vous avez l'hôtel d'Ulsun. Un symbole ancien et éternel du courage du peuple qui se lévite. Depuis l'absence d'Ulsun, l'influence du culte de l'ours s'est affaiblie, tandis que la grande orthodoxie affirme son autorité sur le site sacré. Non, mais voilà, j'ai juste... C'est pas une question... Ah, voilà. Hop. Je vais mettre un petit gif. Attendez, parce que... Excusez-moi, j'essaie de me débrouiller avec... Hop, les. Parfait. Voilà, j'essaie de me débrouiller avec la communication sur le téléphone, mais c'est pas forcément flou. Aussi, petite chose que j'ai remarquée. Pour ceux qui l'ignorent, ceci et la cour de givre, ça, ok. Mais surtout, ceci, ici, et la mère patrie. La mère patrie, donc, qui va vous demander de mettre un coup en dévotion. Quand votre dévotion est trop basse, il y a des choses qui vont popper et faire très mal. Partisans généré, un, en construisant un bâtiment. Revenu du commerce, plus 15%, et revenu généré par tous les bâtiments, plus 8%. Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre effet ? Enfin, c'est les seuls effets, ok. On va ici avoir saliac, croissance, plus 20, et taux de reconstruction des victimes, plus 8%. Plus ça, en gagnant un rang de personnages, ça, ça va aller assez vite, je pense. Partisans généré, moins 5 en occupant une colonie. Enfin, plus 5 en occupant une colonie. Entraîne l'usure des armées ennemies sur votre territoire, capacité d'armée, l'âpreté de l'hiver pour toutes les armées. Je pense que le mieux à faire, ce serait saliac, puisqu'on va gagner des rangs de personnages, forcément. On est avec des tout nouveaux personnages, on est au tout début. Donc, ça peut être plus cool, et en plus de ça, ça va booster la croissance, plus la reconstitution de l'unité qui ne va pas être moins. Donc, cette mécanique aussi, pourquoi je vous en parlais ? Dans Troï, en fait, vous avez, rappelez-vous, les deux princes de Troie qui ont aussi une jauge et qui doivent satisfaire leur père, Priam, pour réussir à confédérer, justement, Troie et leurs frères. Donc là, c'est littéralement pareil. Celui qui arrive au bout de la jauge, il confédère son opposant politique. C'est littéralement pareil. Et également, ce qui est très rigolo, c'est que quand vous commencez avec Kostaltine, Yuri a été un cheval de Troie mis en place par Kostaltine. Et Yuri est également le cheval de Troie, mais bon, comme il m'avait fait remarquer Melkor, le chaos se sert d'absolument tous les mortels comme cheval de Troie, mais Yuri a été le cheval de Troie pour mettre en danger qu'il se lève. Et regardez, le symbole des zones Gaules, c'est un cheval. Donc on a une mécanique de Troie, on a un cheval de Troie, littéralement. Je pense que ce n'est pas anodin que cette faction ait pour emblème un cheval. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette théorie, mais j'aimerais beaucoup la vérifier pour le coup auprès de Creative Assembly. Salut, tyran ! Ça roule et toi ? Nous vas-y donc sur la fameuse Stanista de Léblia. si je ne dis pas de B6. Valas of Mountain. Ah, parfait. Je prends. Très bien. Carton, Monsieur Mountain. Très bien. Je prends le carton. Alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est si j'ai des forêts. Ouais, j'ai des forêts ici. Ok, cool. Ce qu'on va faire, c'est placer ça comme ça ici. Placer ça. Comme ça ici. Le bon nounours, ça se cache pas. C'est le Cigi qui veut toujours mettre tout le monde en avant-garde. Ça, c'est terrible, mais c'est ma campagne même non. Ma campagne même non sur Troy. J'ai tellement joué avant-garde que je suis juste habitué en fait. Ok, on commence la bataille. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nickel. C'est parti ! Merci beaucoup Tyran pour les 20 livres Starling, merci ! On est arrivé à 35 livres Starling mesdames et messieurs, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais ça peut faire beaucoup, très certainement. J'ai mal, je commence à souffrir, mon nounours prend, nounours ! Vas-y nounours ! Putain, en fait nounours il se joue comme des éléphants je pense. Je pense que toutes mes troupes par contre font de la... Voilà. Toutes mes troupes font de la dumps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous sommes allés préparer ! Giseline Spanjax ! On the march ! Un participant ! Orsan commands ! Go with honor ! Allez ! Cosa ! Comments of the Bear ! Annihilator ! Sorgisler ! Perfect ! And his power ! It's going well for the moment. Ah ! Ok pour le moment ça fonctionne. Ah oui ils ont des lances c'est ça. Kossal en armure, armes lourdes. Ok attends. Voilà. Cosa ! Chhhh ! Naaaaaaahhh. Màcava ! C'est pas difficile ! C'est pas difficile ! Passe les pieds ! Donc outre ! Niinyphars ! C'est pas moi ! Parfait. Oh ! Oh le regain là ! C'est bon, c'est win, c'est win. Dès que cet effet sera terminé, ce sera win. C'est bon, terminé. On passe de victoire de Lapyrus à victoire A qui se lève. Alors, ça parle de quoi là ? Winnie court sur les gens là-bas. Sijic veut toujours mettre tout le monde en avant. Il n'y a pas quelqu'un pour régler la cagnotte. Genre que ça fasse 17 livres, ça me brûle les yeux. J'ai participé à cette hérésie. C'est ta faute tout ça ! C'est ta faute ! Merci en tout cas, bien évidemment à vous de votre soutien. On commence tranquillou, pipou. Hop, on va faire un petit refresh. Tac. Ensuite ici, on a quoi ? On est à... Moins deux partisans, l'utilisation d'invocation de la Mère Patrie permet à qui se lève d'inciter ses habitants à devenir des partisans à sa cause. Mais j'ai pas fait ça, moi ! J'ai fait ça, moi ? Pourquoi j'ai moins deux partisans ? J'ai fait une invocation, moi. C'est quoi ? Le pays des trolls a toujours été le repère de monstres et d'adorateurs du chaos. Soumettez-le à l'ordre de la grande orthodoxie. Ou alors c'est l'invocation que j'ai fait juste avant ? C'est possiblement l'invocation que j'ai fait juste avant. On va booster le rugissement d'Oursoun, ou pas d'ailleurs, attends. Pas tout de suite. Le justicien là-bas serait cool, mais on va essayer au vrai rugissement d'Oursoun, du coup. Parce que c'est trop loin. Lui, on va booster sa reconstitution de troupes. Ok, nickel. Et on va booster cette ville. On va faire ça aussi. J'ai un problème de dernière minute à régler, mais je reviens le plus vite possible. Pas de souci, pas de souci, t'inquiète Joja. Ça m'appelle John Wick et c'est prêtre orthodoxe à la... Et c'est prêtre orthodoxe à laquelle âge ? Il est 4h20, je suis debout depuis 3h. Terrible, les Québécois, merci beaucoup, le Québec, de les soutiens. Ça nous fait combien d'ailleurs, là ? 45 livres Stirling. 35 livres Stirling, pardon. Il ne sait pas. C'est bon ? On peut y aller ? Prochain tour. Next turn. Ok. On passe bien évidemment le tour suivant. Je dirais 42 euros. Là on est à 35 donc je dirais plutôt 32 du coup. Mais je pense qu'on est déjà à moins de 32. Je pense que c'est... parce que c'est pas beau. En vrai... Alors je vais me placer comme ça. Parce que s'il me voit arriver en fait, il va... Ok. Yes, il ne m'a pas vu. Parce qu'il est juste là-bas Vladimir Pervak. Qu'est-ce que c'est ? Par contre c'est moi ou mon jeu est avec des unités en... Ah merde, oui. J'ai des petites unités là. Je suis à 90, je ne suis pas à 160. Bon tant pis, on fera gaffe pour la prochaine. Je me disais ça aussi. J'ai un problème avec la taille de mes unités là. Si je fais victoire décisive, je ne sais pas. On risque... On va la jouer nous-mêmes. On va jouer toutes nos batailles nous-mêmes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison Tchatt. Evidemment qu'on va jouer les réseaux... Chaque bataille sera jouée. Enfin ça dépend. Pas abusé non plus. Punaise, j'ai dit au pif 42 et c'est ça MDR. Ah bon ? Attends, 35 livres sterling c'est 42 euros ? Oh ! Bonjour noble peuple ! C'est pour venir faire une petite purge ! Davai ! Très bien. Où ça c'est un bel endroit ça. Bon je pense qu'on va annoncer notre volonté de monter par là-haut. Mais enfin chef ! Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils veulent passer par là ? Oh je ne sais pas. Les... Les mecs là avec la grosse hache et le flingue. Éventuellement. Peut-être. Hein ? Je... Hein ? Puis le gros... Le truc là. Le machin là. Sûrement. Je pense que... Je pense que... Je pense que ça veut dire beaucoup. Vous voulez dire que c'est peut-être un détail pour nous ? Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ah ! Je le savais ça ! Merci chef ! Alors, afin de casser les noix de l'autre... Euh... On va en fait mettre notre cave ici. Mais vraiment de ce côté. On va mettre ces deux régiments d'archers ici. On va remettre un régiment... Là. Avec ça ici. On veut une autre... Bande armée. Juste là. Alors, sachant que là-bas. Voilà. L'Orthodoxie a gagné. Nickel. Pour le moment, on va garder nos nours ici. Pour le moment, on va garder nos nours ici. Oh ! On va les affrocher là-bas. On va garder, évidemment... Ah ! Alors ça, ça m'embête un peu plus. Allez c'est parti on a couvert Un maximum de nos troupes Maintenant on va envoyer gros nounours D'accord donc là le but va être de faire entrer les troupes par ici Hop Euh Coco Coco il va aller là bas Ça ça fonce là dedans Ça ça refonce Ça ça rebooste D'or dash C'est parti 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 On va remettre un petit coup ici C'est parti Ça se passe comment nounours Ça va Nounours is ok Ce qui m'étonne c'est que je vois pas leur commandant Je sais pas où il est Il s'est barré Il est où machin là Il est où machin là Peut-être mort j'en sais rien Je sais pas où il est Je sais pas où il est On a pris le centre Ça c'est une certitude Alors là De là à savoir où il est machin Il est bon ce jeu quand même Vas-y nounours C'est pour la foi Et toi aussi monsieur Troufmator Ah encore pour monsieur Manger le toche Bien Vous venez ici Merci Merci Pour la foi Merci beaucoup Bienvenue Bienvenue Bonjour à tous et bienvenue Mes chers amis Puisque nous sommes sur un live caritatif De 24h C'est quoi cette voix C'est la voix du patriarche Costaltine Puisque nous jouons la grande orthodoxie Qui ma foi Est un peu une sorte d'église orthodoxe Un peu vénère Un peu vénère Merci Merci beaucoup C'est son pseudo J'y peux rien J'ai dû le dire comme ça Donc forcément ça se dit à la Lenon On est déjà donc en live Ici Pour tout simplement La Gameplast Qui est une opération Caritative Voilà C'est pour une association Qui permet A des gens Qui sont en situation de handicap D'avoir des contrôles Qui leur sont dédiés Voilà Donc si vous voulez donner Le bouton est en dessous Vous avez aussi La commande don Qui permet d'y accéder Si vous voulez plus d'informations Je vous mets Toutes les infos Ici Regardez Je vais vous mettre ça Tiens Je vais vous mettre ça On va faire cause Hop On va faire Don Donc vous avez en fait Ici Les liens de l'événement Et de l'association Ce qu'ils font Ce qu'ils font Etc Vous avez ensuite Le site Pour pouvoir faire les dons Cette cagnotte N'est pas Je ne peux pas y coucher Et bien évidemment On remercie Sega Et enfin Si vous voulez gagner Je vous rappelle Une clé de Dungeon of the Endless Qui est un excellent jeu Qui appartient à Sega Enfin qui appartient à Sega En tout cas Qui est édité par Sega Et qui est développé Par les français De chez Amplitude Studio Et bien Vous avez la possibilité Évidemment De participer Au giveaway En tapant GB22 Pour le moment Pas de participants Au giveaway Personne n'est encore Entré Ce code La folie Mais oui la folie Toujours la folie Alors qu'est-ce qu'il y a C'est que cette merde Bois consacrée Tôt reconscient des victimes C'est très bien Chance de succès D'une embuscade C'est très bien Corruption C'est très bien Revenue des fermes Le plus important Mais c'est très bien On aime Bien évidemment En contrepartie Puisque vous n'achèterez pas Un jeu N'hésitez pas A faire un don Moi je dis ça Je propose Alors voyons voir Renommer une unité Monsieur Muntaine Oui Qu'est-ce que tu veux Renommer Monsieur Muntaine Ma petite montagne Qu'est-ce que tu veux Winnie l'ourson Pourquoi je lui ai demandé Oh mais ça génère De la dévotion Ça Les hôtels orthodoxes Ah oui mais ça coûte De la dévotion Dada Mais ça génère Dévotion Grand orthodoxie Va pouvoir se passer ça Ça fait quoi C'est bien Ouais c'est bien Ouais c'est pas mal C'est pas mal En vrai C'est pas trop mal J'ai payé monsieur Oui Vous avez payé Laissez-moi juste Construire mon bâtiment Monsieur On va créer une palissade Parce que j'aime bien A chaque fois Protéger quand même Surtout dans celui-là Autant dans les autres Les régions Qui étaient dans le centre Je les défendais plus trop Autant là En vigueur par seconde Moins 100% Attaque en mille Plus 40 Régénère les PV Ça ça va être bien ça Je construis ça Pour Kislev Alors Ok Voilà On va changer Et commencer à prendre Des Kossars En armure Reconstituer les troupes C'est plus possible C'est plus possible Merci 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 Merci